... ... ... On nous a enlevé quand même nos ceintures au cas où on se pende et tout, parce que c'était dangereux. On a des tas de désespérés, on a des tas de désespérés. Il est lassé, et puis il était bien nu. Et les soutiens-gorge à toutes les jeunes filles. Du coup nous on voulait voir les femmes ? Moi j'ai fait des gardes à vous, tu sais. Est-ce que vous avez eu une fouille profonde ? Non, on y a échappé. Vous avez du bon, mais moi... On a juste eu un rappel à la loi au final, le jeu on va aller la chandelle. C'est pas vrai. Non mais la prochaine fois promis on ira que aux manifestations autorisées. Je vous l'ai dit, à la fin de pour tous, on reste dans le cadre de la légalité. Mais c'est pas aussi que vous auriez pu vous dire que vous alliez faire qu'une heure ou deux ou trois un petit contrôle d'identité normal ? Non mais ce qui était drôle c'est de voir rentrer les vrais délinquants et ressortir deux heures après, et nous rester là. Parce que les trois qui avaient planté le jeune dans le métro étaient en Fresse de nous, dans la cellule d'en Fresse. C'est présumé coupable. C'est important de dire ça. Présumé coupable. Attention parce que tu vas retourner en tôle, toi. Bon ben ! Bon ben ! Allez, à l'assemblée. On ne sait rien. Vous lâchez rien, bravo. A bientôt, bon courage. À demain. Oui. Ça va madame. À demain. Bon allez courage les garçons. Allez prendre un bon bain. Ben oui là ça rend en mérite parce qu'on a envie dans la prison. Oui, je connais, je sais. Bon, ben voilà, tu vois, on les a relâchés, nos dangereux délinquants, les terroristes. Ça va les jeunes ? Vous avez été choqués par ces interpellations ? Pas par l'interpellation, par la garde à vue. L'interpellation, quand à un moment où vous manifestez en dehors des clous, c'est normal, car ils ont fait une sommation, une sommation, puis voilà. Mais n'empêche... C'est un acte politique pour vous ? Mais bien sûr, ils l'ont expliqué. Les gars qui avaient piqué des sacs, ils repartaient au bout de deux heures, eux, ils sont restés 20 heures. Non, combien ? Dites-moi le vrai. 17 heures. 17 heures. 17 heures, n'importe quoi. Vous avez vu leur tête de délinquant ? Toi, tu as une tête de délinquant ? Non, moi, je n'y étais pas. Non, parce que toi, tu es un manif pour tous, ils restent dans la légalité. J'en ai peut-être plus depuis... Est-ce que ce soir, Foujit Barjot, vous craignez des incidents... Regardez, j'ai mes copains... Est-ce que vous craignez des incidents plus graves ? Parce qu'on parle quand même beaucoup de ça depuis quelques heures. Qu'est-ce que vous craignez ? Est-ce que vous craignez des incidents graves ? De quoi me parlez-vous ? D'incidents, tout le monde dit qu'il y a un risque que le mouvement dégénère... Mais qui dit ça ? Mais arrêtez de colporter des conneries, c'est pas possible. Alors, je vous pose la question, je ne colporte pas. Je vous pose la question. Est-ce que vous, vous craignez quelque chose ? Non, je ne crains rien, parce que nous sommes un mouvement de la conscience et de la dignité humaine. Alors, on ne va pas... Voilà. Merci, monsieur. Donc, ne me dites pas ça. Que le président de la République, n'écoutant pas les Français, qui en ont plus que ras-le-bol de ne pas être entendus, après des manifestations massives, venant des plaises à Caroline Fourest, veuille ne pas s'arrêter. Donc, à un moment, on va continuer à manifester, puis à un moment, on va sortir juste... Enfin, pas nous, on ne va pas appeler à ça. Nous, on va toujours nous demander de rester dans le cadre de la légalité. Et au moment où on enlèvera, on disperse la manifestation et on enlève les barrières, ceux qui restent, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, nous ? S'il y a un responsable, c'est celui qui prend la décision de calmer son pays. Voilà. Et celui qui calme le pays, c'est, j'espère, le père de la nation, aujourd'hui, pendant cinq ans, s'appelle François Hollande. Qu'il rentre dans le costume de François Mitterrand, c'est la même famille, il a été... C'est un enfant des générations Mitterrand, de la génération Mitterrand. Il est aujourd'hui à sa place, mais qu'il fasse comme le président Mitterrand, devant le vrai rejet viscéral des Français sur une loi qui ne fait pas de cohésion, qui ne fait pas l'unanimité, il sache la retirer. Et la soumettre au référendum. Que le peuple décide demain si on change le mode d'engendrement humain. Vous venez de parler de Caroline de Forest. Oui. Comment est-ce que vous réagissez face à l'accueil qui lui a été réservé à Nantes ? Je le dénonce. C'est une erreur, enfin, c'est une erreur, je veux dire, il n'y a aucune raison de s'en prendre personne. Et je suis très concernée. Je suis une personne moi-même, et on me... Voilà. Et je suis moi-même pas encore accueillie, et j'espère ne jamais l'être, accueillie violemment sans raison. En revanche, où est-ce qu'on va ? Mais on ne va pas autre... France 2, c'est où ? C'est pour ça. Elle n'est pas ministre, elle n'est pas aux responsabilités, et il n'y a pas de raison que ça soit elle. Nous, nous accueillons, en faisant du bruit avec des timbas, enfin, vous savez, avec des casseroles. C'est la manif pour tous, et les casseroles pour tous. Parce que François Hollande est têtu, il faut qu'il arrête d'être têtu. On a interviewé les jeunes obothégiens qui nous sont plus, se promener main dans la main dans la rue. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire que c'est... absurde, que moi, j'invite tous les jeunes qui s'aiment à se prendre la main et à s'embrasser. Ils ne seront pas attaqués du tout. Y compris les jeunes homosexuels, parce qu'eux disent qu'ils se font, aujourd'hui, agresser, interpeller dans la rue, ce qui n'y arrivait pas il y a encore deux mois. C'est ce qu'ils déclarent. Ben, attendez, nous, on a notre jeune à nous qui s'est fait poignarder, on va peut-être faire redescendre cette violence. A priori, ça n'a rien à voir avec le mouvement. Ben, le truc homophobe non plus. Donc, arrêtez, on n'a pas plus de preuves qu'il y avait un attentat homophobe pour Wilfred, qu'il y avait un attentat anti-manif pour tous chez nous. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait des tweets et des tweeters. Est-ce qu'ils en avaient, eux, pour Wilfred ? Je ne crois pas. Maintenant, ce que je dis, dans les deux cas, cette violence est inadmissible. Il y a une personne responsable de faire descendre cette violence. Ce n'est pas la manif pour tous. C'est le président de la République. Est-ce que vous pensez que le jeune homme qui a été poignardé, pour vous, il y a un lien avec la manif pour tous ? Ah ben oui. Ah ben, très clairement. Je dis que la police ne l'a pas avérée. Je dis qu'il était sous menace permanente. Je les connais, j'ai les mêmes. Et que ce garçon est resté pendant dix jours en vue dans la rue au Luxembourg. et que quand on dit cette nuit et qu'ensuite, il a été à la dernière grande manif, il était connu, si vous voulez, puisqu'il était tout le temps dehors et qu'il était le leader du camping pour tous. Maintenant, ce leader de camping pour tous avait des tweets qui disaient « Cette nuit, on te suit après la manif. » C'est la manif de vendredi. « On te suit et cette nuit, on va coxer du facho. » Bon, ça va. Quatre heures après, il est planté, il est seriné. Quatre heures après, il est planté. Moi, je suis désolée, je ne dis pas que c'est... Il y a un lien de pose à effet. Je dis qu'il y a une forte présomption et qu'à peine sorti, les tweets sortaient beaucoup trop tôt pour qu'il y ait une information. Bien fait, celui-là, je me le serais bien fait aussi. Vous vous sentez menacé, monsieur Barjot ? Vous avez dit il y a quelques instants que... Alors, je vais vous montrer mon téléphone portable. Si ça, ce ne sont pas des menaces, je ne sais pas ce qu'est une menace. Elles sont identifiées ou j'ai des emplois de monde ? Ah non, mais moi, je dépose plainte et les policiers sont chargés de retrouver, même sur les appels masqués, les personnes qui appellent. Est-ce que vous, vous avez, dans votre fort intérieur, peur d'un débordement grave ? Non. De l'incident ? Non. Vous ne craignez pas ? Non, parce que je sais que notre combat est légitime. Et vous pensez que la légitimité de votre combat suffira à éviter que des... Parce que le président de la République, je le connais, et il le comprend aussi. Voilà. Et il est responsable de la paix civile parce que c'est un homme politique de première ampleur. Ça ne brille pas Jean-Baptiste. Ça ne brille pas.